Bonjour l'élite, nous sommes le mardi 2 novembre 2021 et ce qui a un peu fait l'actualité ces derniers temps dans les articles sur le forum c'est le renommage de groupe Facebook vous savez, il y a la grosse entreprise Facebook qui détient aussi Snapchat, Whatsapp et Instagram, entre autres, il doit y avoir encore d'autres applications ou sites dans cet écosystème et qui donc, au lieu de s'appeler Facebook, suite à quelques scandales récents alors je vous le rappelle, ils sont un peu accusés de par leurs algorithmes d'avoir influé certaines élections américaines et plutôt dans un sens que dans l'autre, j'ai l'impression il y a eu des problématiques de sécurisation et de fuite de données ou de qu'est-ce qu'ils faisaient des données personnelles et il y a eu, vous savez, ce problème avec les routings, les chemins d'accès vers Facebook assez récent, c'était il y a 3 ou 4 semaines, qui avaient sauté et donc pendant quelques heures, finalement, on ne pouvait plus accéder à Facebook il y en avait qui croyaient que c'était irrémédiable, irréversible, irrémédiable et bien finalement, voilà, donc ces 3 choses-là ont terni l'image de Facebook d'année en année et peut-être par rapport à ça, mais par rapport à un autre sujet il a été décidé de renommer ce groupe Facebook en méta voilà, ça c'est la première chose à savoir le groupe Facebook devient méta et peut-être que vous êtes au courant et le symbole est une espèce de chiffre de l'infini je vais vous le montrer après, symbole de l'infini, je vais vous le montrer après deuxième chose, couplé à ce changement de nom il en profite, le petit Zuc, là, que vous voyez entouré de golems très à l'aise d'ailleurs, dans son habitat naturel et bien le Zuc a décidé de lancer un vaste programme une vaste furisterie, dirait certains un vaste programme de réalité virtuelle qui s'appelle le métaverse et en gros, dans ce programme de réalité virtuelle j'ai pas trop compris, pourtant j'ai lu des articles et tout mais je comprends pas trop la valeur ajoutée on se retrouverait dans une espèce de réalité virtuelle ou réalité augmentée réalité augmentée, en fait, vous savez quand on a des Google Glass des lunettes Google et par exemple, on voit la réalité mais avec des informations qui s'affichent en plus voilà, ben là, en gros, on aurait une réalité virtuelle donc tu te plonges dans un monde virtuel avec, voilà, différentes, enfin, bref une réalité virtuelle augmentée parce que tu pourrais ressentir certaines choses, etc c'est ce que j'ai compris et donc, c'est ce qu'il veut mettre en avant notamment par une vidéo publicitaire un spot, diront les golems américanisés mais nous on va dire vidéo et cette vidéo, donc, a été vivement critiquée par le forum voilà, donc, on va un peu maintenant creuser tout ça je vais commencer par remercier Kajiman Kajiman, donc un visionneur qui commande souvent sur mes vidéos qui m'a proposé ce sujet et m'a proposé aussi un petit axe d'analyse voilà, merci à toi Kajiman donc, je vais vous parler d'abord de trois comment ça s'appelle ? ça s'appelle des articles donc du Huffington Post ou Cancer, attention je vous ai à l'oeil de 20 minutes et de la numérique commençons par Meta pardon, le Huffington Post en gros, c'est sur le côté un peu politique de la chose le fait que ce soit notamment, regardez, le patron de Twitter Jacques Dorsé qui critique le ZUC en disant que c'est mettre en avant une vision dystopique c'est pas un projet louable et effrayant du futur quoi où, voilà, on s'isolerait dans notre bulle et on dépendrait grandement d'une entreprise qui connaîtrait nos données et deviendrait assez aliénante puisque si on se met à vraiment consommer, consommer de la réalité virtuelle qu'on se met dans une boucle et que ça devient vous savez, un peu notre réalité et bien à la fin on ne peut pas trop s'en séparer sans dommage donc on devient un peu aliéné on devient un peu addict à ça et après qui sait ce que va s'autoriser Meta dans le futur voilà, donc il y a cette première chose ça a été notamment dénoncé par Alexandra Ocasio-Cortez donc c'est une démocrate une égnue démocrate bien connue voilà, voilà donc ça c'était le premier le premier article sur du Huffington Post qui est assez intéressant qui, regardez qui contrôle le Huffington Post pardon, ça me rappelle ça si vous avez la référence ensuite on a 20 minutes qui en gros c'est un article un peu plus lâché qui montre des gens qui se moquent du changement de nom donc voilà le nom devient Meta donc il y en a qui disent Meta Cagoule Meta quelque chose regardez, ils mettent comme des lunettes de réalité virtuelle le logo du nouveau groupe tout simplement bon, c'est pas incroyable c'est le moins bon des trois et maintenant peut-être le meilleur des trois des numériques j'aime beaucoup ce journal en plus vous savez quand je travaillais à Auchan moi j'étais au rayon électronique multimédia je vendais des téléphones des tablettes des écrans etc je crois que je vous l'ai déjà dit et quand j'avais des nouveaux modèles ou même des anciens modèles mais que j'avais besoin de vérifier les choses ou voir des comparatifs au niveau de la photo au niveau des performances etc j'allais toujours sur les numériques parce que quasiment à chaque fois les mecs avaient fait un test technique où ils prenaient des photos où ils testaient de regarder des vidéos et tout pendant trois heures pour dire si le truc surchauffait ou pas donc ils faisaient un super travail et c'était vraiment super donc souvent quand j'avais des pauses Auchan il y avait des PC sur mon bureau et bien sur l'espace de vente et bien je regardais du coup des articles du numérique sur les outils que je vendais les objets que je vendais bref je reviens à ça et donc cet article je vais un peu vous le résumer rapidement il il déjà il s'attaque à la création de besoins et ça c'est très bien effectivement je suis tout à fait d'accord Mark Zuckerberg ou qui que ce soit ou les droits tardés ou n'importe qui arrêtez de nous créer des besoins pour des choses dont on n'a pas besoin on n'a pas besoin d'un couteau de l'armée française on n'a pas besoin d'un médaillon de je sais pas quoi et on n'a pas besoin d'un monde en réalité virtuel aliénant bref merci à vous d'arrêter d'arrêter tout simplement oui alors attention je fais des vidéos quasiment chaque jour voire plus que chaque jour sur sur youtube ça vous pomparde de pub mais restez critique n'est-ce pas restez critique voilà et ils font un rapprochement avec le jeu Fortnite et effectivement Fortnite j'en avais entendu parler de ça que ça proposait une espèce d'immersion un peu améliorée on ne voulait pas que tu ne fasses que jouer au jeu mais où vraiment ça te remplace et c'est Marketing Mania qui en parlait il y a deux ans je crois ça te remplace un peu la sortie après l'école le foot ou autre du coup tu fais ta partie de Fortnite et après tu discutes avec tes potes avec tes avatars et tout je ne sais pas si vous êtes jeunes peut-être que vous avez connu ça mais apparemment Fortnite est un monde virtuel un peu voilà comme ce que se projette de faire notre ami Facebook notre ami Meta plutôt Metastase ensuite l'ultra connexion et le cauchemar de l'immobilité alors je ne m'en souviens plus mais oui ça doit sans doute faire référence à vous savez dans Wall-E à la fin hop Wall-E comme tiens on va mettre Fat en gros c'est une superbe dystopie Wall-E où les humains ont dû quitter la planète Terre parce que donc c'est un film Pixar pardon ils ont dû quitter la planète Terre parce qu'elle est trop polluée tout simplement et ils vivent tous dans une espèce de vaisseau je ne sais plus comment il s'appelle et en gros les habitants de ce vaisseau sont tous devenus donc des humains qui passent leur temps pour dans ce qui est la chose la plus agréable pour eux et permise sur le bateau c'est à dire se mettre sur des choses regarder ingurgiter du contenu toute la journée et avoir la nourriture la plus agréable donc la plus facile à absorber chaque jour donc ils ne boivent que des sodas à différents goûts avec un goût plus ou moins optimisé si je me souviens bien et ils ne font plus du tout d'activité physique donc voilà ils sont devenus un peu comme ça et j'imagine que c'est c'est un peu ce qui nous attend si on commence à à rentrer dans une réalité virtuelle où on va un peu essayer d'aller vers ce qui est le plus simple et le plus le plus rapidement qui va le plus rapidement nous générer de la dopamine on risque effectivement de suivre notre pente naturelle qui est de se retrouver comme ça qui n'est de pas faire de sport et de jouir d'un contenu qui arrive le plus facilement possible voilà c'est comme ça que fonctionne notre cerveau et donc je voilà mais en gros cet article est très critique parce qu'il dit en gros ça peut être bien ça peut être pas mal ce projet de réalité virtuelle il y a des contraintes le truc soit aliénant le fait que voilà l'entreprise méta devienne un peu trop puissante ou autre mais tout simplement il dit ça n'intéresse pas les gens il dit il va y avoir l'effet waouh l'effet waouh dis donc c'est pas mal des premières expériences par exemple les jeux vidéo ou le P avec le casque de réalité virtuelle mais ça va pas prendre ça risque fortement de ne pas prendre comme les Google Glass comme les Snapchat spectacles alors je sais pas ce que c'est ça devait être des lunettes comme Google Glass ça ne qui dont on parle plus aujourd'hui ça ne ça pourra faire un petit un petit truc waouh dis donc c'est pas mal ce jeu en réalité virtuelle mais ça ne prendra pas forcément et après moi je suis un peu dubitatif quand même parce que vous savez cette espèce de déformation par écran de la réalité ça commence à devenir un vrai sujet on voit il y a des instagrammeuses il y a des gens ils parlent tout le temps avec des filtres et les asiatiques sont encore plus en avance enfin en avance ils sont encore plus empêtrés là-dedans que certaines de nos populations alors en France j'ai l'impression qu'il y a quand même certaines populations qui parlent plus via des systématiquement sous Snapchat via des filtres que d'autres si vous voyez ce que je veux dire et mais en Asie Corée du Sud et Chine et peut-être Japon ça a l'air d'être encore pire ils parlent quasiment tout le temps sous filtre et voire avec des espèces de réalités augmentées à un moment il y avait le truc du chien qui tirait la langue qui était comment ça s'appelle très comment on dit ça trendy qui était très en tendance voilà et bien peut-être que vu que ça commence à s'imprimer dans le cerveau que cette réalité augmentée est intéressante qu'on commence à donner de plus en plus de place à des des aperçus cartoonesques sans défaut voilà les donarines les grains les trucs comme ça et bien peut-être qu'on commence à glisser vous voyez vers une société où le monde virtuel où ça apparaît plus cartoonesse donc moins de défauts paraît plus alléchant et au final vous voyez on va rentrer dedans plus facilement et peut-être un peu dépasser l'effet waouh donc c'est là où je me dis qu'il y a quand même un petit risque alors peut-être qu'ils en parlaient je sais plus je crois que je l'ai que partout j'ai lu une phrase sur de cet article et donc ça c'est le métaverse dont il faut se méfier et donc à la fin il dit peut-être que c'est qu'un rêve de merde comme il y a différents rêves redonner à la France sa grandeur agrandir l'espace vital allemand et peut-être supprimer le peuple slav ou voilà créer une espèce de dystopie dont il serait le grand instigateur le grand architecte ça peut être son grand rêve qui le mobilise très bien et bien voilà peut-être que ça restera son rêve mais ça ne deviendra pas réalité parce que les foules ne se passionnent pas pour ça et puis de toute façon il faudrait des infrastructures assez conséquentes je pense pour fournir à beaucoup de monde des cases de réalité virtuelle de quoi alimenter ces machines etc c'est peut-être pas compatible avec un scénario où on croit à la réréfaction des ressources pétrolières etc allez c'est parti je vous ai pris les trois topics qui sont très intéressants les trois articles pardon maintenant je vous passe vers mais voilà ces deux sujets et on va se pencher que sur celui qui a fait le plus de réactions ça a été levé par Avazo de 2515 qui nous dit la vidéo de propagande pour méta de Zuckerberg est terrifiante et vous voyez que là on va glisser vers un autre un autre comment ça s'appelle paradigme on va plus critiquer le métaverse en lui-même mais la vidéo publicitaire de ce métaverse et d'ailleurs j'ai oublié de dire tout à fait Kaji m'a prédit que dans la critique que je ferai du métaverse je dirais que ça isolerait les gens etc alors je sais plus si je l'ai dit mais oui c'est effectivement le cas c'est complètement complètement débile de ne pas jouir encore des contacts réellement humains et de la nature réelle plutôt que d'aller se mettre dans la réalité virtuelle de façon beaucoup trop parce que lui c'est son projet c'est qu'on y passe un maximum de temps alors peut-être une fois de temps en temps c'est bien pour connaître une expérience différente mais le réel doit quand même frimer et lui je pense que son projet c'est quand même que ça vienne peu à peu remplacer un maximum le réel donc c'est très dangereux voilà YouTube est une bonne alternative parce que moi souvent je vais faire mon sport dehors je vais courir je vais marcher ou autre mais j'écoute de différents types de vidéos YouTube donc en général vu que je vais marcher pendant une heure et demie deux heures ça va plutôt être j'ai la flemme de changer de vidéo donc ça va plutôt être des live des directs excusez-moi assez long de Zio Klo ou Kali ce genre de truc avant des vidéos psychodéliques Stéphane Edouard aussi ça dure longtemps Moisy c'est des longues vidéos enfin bref mais on peut faire les deux alors que réalité virtuelle je pense pas ou alors tu te mets effectivement dehors mais tu vois rien et tu vas quand même rester relativement à ta place à part s'il y a un super truc qui transforme en fait ouais ce serait une réalité augmentée genre imaginez on met des lunettes et là tout d'un coup il y a un super algorithme et une super caméra qui analyse tout et qui en quelques microsecondes change tout en mode cartoon vous imaginez ou en un autre mode en mode zombie ou je sais pas quoi et du coup tu pourrais un peu jouir effectivement de l'espace extérieur mais en le modifiant vous voyez en le mettant en mode Pokémon ou autre mais pour moi ça c'est plus terrifiant qu'autre chose c'est une dystopie littéralement on te met littéralement un écran devant toi je vois pas comment ça peut être souhaitable voilà donc même le juste milieu serait au final une aliénation assez dévastatrice allez donc on va voir ce qu'il nous dit Avazo que des Black Lives matées des drag queens des filles qui aiment des filles des filles aux cheveux roses pas un seul homme blanc assis un vieux en noir et blanc comme s'il venait du passé on va voir ça bonus les pouces et les commentaires sont désactivés mais pourquoi pour un truc qui se veut social participatif et inclusif alors c'est vrai c'est vrai vends-nous du social vends-nous du participatif en plus c'est vrai à la fin il dit the world is made by all of us let all of us comment and like etc laissez-nous puisque c'est effectivement donc c'est une très belle synthèse on va voir maintenant comment ça s'articule alors j'espère que je vais pas me faire tiens strike comment on se dit strike en français en français j'espère que je vais pas me faire frapper par l'algorithme youtube et qui va pas me supprimer ça à cause d'une musique ou autre mais en tout cas c'est parti vous êtes prêts à jouir c'est parti je vais mettre en pause quand même parce que j'ai vu qu'il y a des éléments de langage rigolo donc je vais vous les traduire parfois ou donner mon avis alors attendez je vais vous traduire nous nous demandons toujours où est-ce que le futur va nous emmener mais la vraie question est où est-ce que nous nous allons emmener le futur il n'y a pas de porte fermée pas de mur saint macro c'est complètement incroyable alors déjà je me pose des questions sur le passé de cette jeune femme effectivement comment tu peux dire saint macro alors c'est peut-être une expression à l'ancienne mais ça fait on a peut-être des questions légitimes à se poser sur l'ancien ses anciennes activités pecunières peut-être qu'on aura des chirurgiens du cerveau qui sont à Edimbourg en Ecosse capitale historique ou vraie capitale de l'Ecosse non parce que la vraie capitale c'est Glasgow mais je crois que c'est une capitale historique de l'Ecosse d'Edimbourg qui opère des patients en Nouvelle-Zélande vous pourrez envoyer des émotions des sentiments et des souvenirs imaginez un monde où nous sommes représentés comme nous le voulons imaginez un monde où nous pourrions être représentés comme nous le voulons vous voyez le futur ce sera comme si les longues distances ne seront plus aussi distantes et alors là je vous mets je me mets je mets un adenda au dire des historiens si vous avez la rêve et là je mets un adenda je sais pas trop ce que c'est à dire mais je déteste cet accent cet accent américain alors il y a certains américains qui n'ont pas cet accent mais il y a des accents des américains qui ont cet accent qui sont je sais pas quoi la suffisance le fait qu'on dirait qu'ils sont hyper fiers de fiers de leur connaissance j'en sais rien mais écoutez-moi ça encore il y a une grande frontière il y a une grande frontière où est-ce que vous voulez aller ? et on vient à peine de commencer apprécier le passé apprécier le passé utilisez le présent mais ne soyez pas effrayés de créer le futur le futur sera fait par chacun d'entre nous et regardez à la fin donc en fait il y a Facebook ah messanger Instagram Snapchat non c'est pas Snapchat ça c'est Whatsapp mais je crois qu'ils ont Snapchat aussi et ça donne méta voilà on va revenir effectivement sur les différents profils donc effectivement on a deux afro-descendantes puis le troisième qui parle je crois qu'il y avait des asiatiques au départ aussi donc on a le passé qui appelle des blancs tac 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 puisque c'est un peu la chose alors qu'est-ce que c'est que ça ? oui bon des gens qui dansent il y a de tout donc ça c'est une vieille dame blanche homme blanc cartoon encore un homme blanc donc il y a quand même quelques hommes blancs contrairement à ce qui était dit alors ça on dirait le mec là parce qu'il a des implants on dirait le gars vous savez comment il s'appelle Alien Man ou je sais pas quoi là attendez on va voir ça Alien Project je crois que c'est ça Alien Project voilà on dirait un peu ce type là qui s'est fait des opérations puisqu'il y a l'air d'avoir des choses au niveau de du nez ou j'en sais rien ou c'est peut-être juste une personne donc je sais pas ce que c'est transgenre transsexuel je sais plus quel est le terme qui offensent le moins de personnes mais dans un clip de une minute 20 effectivement on va passer quelques secondes sur ça un bonhomme vert un asiatique avec de l'eau une espèce de démon qu'est-ce que c'est que ça ? c'est un sourd une sourde plutôt blanche en surpoids métis jeune homme blanc non non donc il y a quand même 5-6 blancs bon voilà c'est pas une hégémonie blanche mais il disait qu'un seul je crois pas un seul homme blanc si si il y a le mec du passé ouais non c'est vrai que oui c'est plutôt connoté qu'ils viennent du passé c'est une analyse correcte pour l'instant là aussi ça vient du passé ceux qui s'embrassent et à la fin il y a des gens là donc oui effectivement et oui donc là on a toutes les couleurs on a quand même un mec blanc un peu à la race poutine et oui on a El Rayan Corinne ici c'est pas mal voilà donc effectivement ce qu'il dit est relativement juste après c'est critiquable est-ce que c'est fondamental qu'il y ait plus d'hommes blancs que vrai etc mais je le rejoins plutôt sur l'analyse qu'il n'y a pas d'hommes blancs enfin sur le constat plutôt qu'il n'y a pas d'hommes blancs voilà mais il y a des profils qui sont présentés très rapidement alors moi avant de lire plus de réponses effectivement posons-nous la question pourquoi des multinationales comme ça forcent autant pour mettre en avant des profils racisés pour mettre en avant la transsexualité etc ce genre de choses qui ne représentent alors si les personnes racisées sont quand même relativement nombreuses dans la population mais il y a quand même un petit j'aurais tendance à dire qu'il y a un petit décalage entre ce qu'elles représentent vraiment dans la population à peu près 10% aux Etats-Unis ou en France après ils visent un marché mondial mais après ça dépend si tu vises un marché mondial tu dois mettre 70% d'Asiatiques et d'Indiens enfin bref c'est un sujet pas forcément parce qu'on sait que c'est pas forcément exact ça va pas être la représentation statistique parfaite mais oui il y a une surreprésentation on va dire des racisées et des problématiques de genre alors que c'est censé être l'un des combats des SJW pour la justice sociale et effectivement quand moi quand je me pose la question pourquoi il y a cette surreprésentation ce matraquage sur ces problématiques là qui sont soit minoritaires dans le cas des personnes racisées soit extrêmement minoritaires dans le cas de la pansexualité ou que sais-je pour moi la chose c'est que c'est du wokisme qui cherche à diviser tout simplement à créer des oppressions entre on va dire classe moyenne ou prolétaire pour qu'elle se fractionne en elle-même et pas qu'elle aille s'opposer aux élites tout simplement parce que le noir va critiquer l'homme blanc en tant que dominateur et va du coup en faire un peu son bouc émissaire et donc ça va être l'homme blanc va devoir se justifier va devoir justifier de son passé colonial de son oppression systémique actuelle etc et donc le système va pas changer puisque c'est pour que pour moi pour que le système change je trouve qu'il y a un énorme un énorme groupement des classes moyennes et populaire et pour qu'elle pour qu'elle se fasse changer la donne au niveau démocratique répartition des richesses etc mais là vu que la classe moyenne va être divisée entre femmes et hommes d'un côté d'abord avec le matraquage néo-féministe déjà ça fait un mauvais point de départ ensuite entre noir blanc arabe indien ou je sais pas quoi les asiatiques sont un peu en dehors du bordel mais tout ça contre le blanc ça va être je viens de citer le blanc enfin bref ça va être le bordel entre SJW et REAC là c'est non pas ce que tu es sur toi ce que tu portes sur toi mais quelle conviction tu portes parce qu'en poussant les problématiques de transidentité de race etc tu pousses au final les REAC vers leur bord REAC les SJW vers leur bord SJW donc en plus au niveau idéologique ça gonfle et ça fait plusieurs camps et enfin oui transidentité pareil ça fractionne aussi donc moi en général quand je voyais avant des propagandes comme ça avec un matraquage sur l'idéologie wokiste wokiste c'est un peu moche c'est un mot anglais mais bon allez on accorde vu que c'est une idée un peu négative on accorde le droit d'utiliser de l'anglais ici pour moi avant je voyais ça comme adaccord ils sont là parce qu'il y a des gens wok dans la société et dans l'entreprise je veux dire et pour viser le public et donc du coup c'était les deux pour dégager une marge la plus possible la plus grande possible mais maintenant j'aurais tendance quand même à me dire qu'il y a donc c'est pas vraiment si c'est un peu du complotisme mais je me dis il y a quand même pour ces grandes multinationales et ces milliardaires qui sont aux commandes et qui jouissent un peu de cet état de fait c'est à dire voilà un capitalisme dérégulé pour moi il y a cette volonté de continuer un peu à fractionner après je ne sais pas si c'est fait à dessein ou non je ne sais pas c'est un angle un peu complotisme mais ça ne m'étonnerait pas qu'il se soit rendu compte tout simplement des effets de cause à effet voilà donc on continue on va lire un peu je vois que la vidéo fait 25 minutes je croyais que j'allais en faire moins de 12 donc j'abrège la golemerie pour de vrai dégueulasse ils veulent déraciner le monde entier et détruire toute tradition ça fait un moment que le ZUC veut faire de son entreprise un espace sécurisé géant rien qu'à la description j'ai même pas envie de cliquer pour voir l'horreur et alors qu'est-ce qu'on a là d'ARPA LifeLog The LifeLog Program Was Cancel in February 2004 après des critiques concernant la privacité les données privées ok donc c'était c'était déjà un projet qui m'est aviancé il y a 17 ans apparemment c'est le nouvel ordre mondial ça va bider sévère son truc il a beau désactiver les commentaires et les pouces personne veut de son truc chelou oui oui tout à fait il force c'est son rêve mais c'est le sien et pas celui des gens au début les commentaires et les pouces étaient là ils ont disparu récemment comme par hasard et après ça vient nous parler de monde de liberté alors que ça censure déjà les critiques bah c'est pas mal c'est vraiment complètement vague ah si sauf là on aperçoit à quoi le truc pourrait ressembler un roblox tout pété pour adulte ouais c'est vrai on comprend rien on comprend rien du tout à la vidéo et il y a un mec qui a fait un article en anglais que j'ai pas lu et à un moment il dit de metaverse c'est des excréments de taureau parce que ça existe déjà et ça s'appelle l'internet pas mal oui pas mal c'est juste que le metaverse tu rajoutes une couche de graphisme en plus déjà qu'on vit dans une société malade et individualiste il veut pousser le bouchon encore plus loin alors Belgian Race tu m'avais insulté je sais plus à quelle occasion mais là je suis tout à fait d'accord avec toi c'est oui oui it's about connecting the people bref une minute du zuc j'ai pas le temps mais oui très bien une société malade et individualiste il veut pousser le bouchon encore plus loin mais oui oui c'est ça mais après en plus oui si les gens sont isolés dans leur bulle ils vont pas changer le système c'est sûr une fois que tu t'embourgeoises que t'es habitué un confort tu vas moins faire la révolution ou moins vouloir changer l'état de fait et une fois que t'es que t'es embourgeoisé virtuellement dans ton truc tu vas encore moins vouloir bouger cet état de fait donc oui oui t'es une part d'aliénation on est d'accord alors attendez là il y a une question technique alors je vis cet échange et après je crois que je termine la vidéo j'ai rien compris à l'intérêt de son truc en même temps la vidéo publicitaire on n'y comprend rien c'est toujours comme ça Exuc il vole les idées des autres et il fout juste un nouveau nom dessus il fait un jeu vidéo multijoueur et il renomme le truc Metaverse et les golems sont ah c'est un jeu vidéo multijoueur ah bon le jeu second live faisait déjà il y a 15 ans ah mais c'est un jeu vidéo ça merde oui c'est un jeu vidéo avec un casque VR mais avec des graphines de Playstation ça mais ils appellent ça le Metaverse pour faire que le genre c'est révolutionnaire j'avais même pas compris que c'était un jeu vidéo pour moi je croyais que c'était une espèce de réseau social en fait mais oui un réseau social avec peut-être des interactions ludiques vidéoludiques en vérité ils rêvent de nous enfermer dans un monde virtuel comme dans Matrix et ils se voient comme le grand architecte qui contrôle les goèmes bordel c'est quoi ce nouvel ordre mondial Eco Plus ils veulent juste concevoir une réalité virtuelle comme dans Black Mirror mais les golems pensent qu'ils investissent des milliards pour créer un MMORPG avec les graphismes d'Oculus Quest alors je sais pas s'il y a des milliards qui sont investis j'ai pas étudié la chose ok mais pour l'instant les images sont pas convaincantes il faut l'avouer on se dirige plus vers un second life la vérité c'est qu'on arrive même pas à faire tourner un jeu vidéo avec plus de 40 ans avec 40 joueurs simultanément tellement ça demande de ressources et de bandes passantes la complexité d'un réseau croit au carré du nombre de ses utilisateurs alors bon le métaverse avec toute la planète c'est pas pour demain ni pour après demain pourtant un MMORPG est prévu fin d'année en VR ok on verra pourquoi tout le monde est dans son métaverse mais pas lui qui se marre ouais c'est vrai ça ouais 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 bon ça c'est le truc connu que je vous ai mis là c'est une vidéo c'est un truc qui date d'assez longtemps c'est pas le métaverse c'était une présentation de Samsung je sais pas quoi mais oui pourquoi tous les golems sont là et lui ne jouit pas de son métaverse si c'est tellement bien le métaverse vas-y vas-y que t'as journée dessus Zuck ça va bien le métaverse c'est pas un truc qui a été inventé par Mark Zuckerberg c'était bien avant VRChat et compagnie ce sont des exemples de métaverse les NFT aussi ouf métaverse dans l'idée comme n'importe quel réseau social ne fonctionne que si tout le monde dans son entourage joue le jeu implique que les gens qui jouent le jeu ont le budget pour claquer 300 euros dans un appareil qui n'aura qu'une seule utilité doit régler le problème du mal de la VR ah ça ça doit être quand on met de la VR on a mal à la tête ou autre ou des mots type malaise mot de vente doit régler le problème de la santé oculaire c'est vrai inutilisable ailleurs que je sois aucune utilité professionnelle à part faire des comptes call comment tu peux être le PDG d'une des entreprises les plus riches et populaires de la planète et penser qu'un tel projet ne va pas bider pathétiquement et donc ouais c'est vrai là tu viens de mettre 6 balles dans le barillet et pfff pas mal euh qu'est-ce que t'essayes de nous dire qu'est-ce que t'essayes de nous dire Spambanmodo ça glisse ça glisse euh bon voilà allez on va à la dernière plage à la dernière plage la dernière plage avant la fin du monde avant la fin du monde petit réveil à 7h30 petit allumage du PC avant connexion petite matinée à gérer des osciers avec les avatars des collègues dans le One Space Virtual petite déconnexion pour pause de 10 minutes pour manger son repas bouilli qui nourrit pour prolo au repas en poudre feed pour les plus chanceux petit après-midi pause café virtuel pour discuter du week-end virtuel à Disneyland petite fin de journée il est temps de dormir qu'à demain il faut le photo être en forme après on fera une rando virtuelle ça va être épuisant et ouais euh ok bah allez c'est terminé donc très bien merci pour l'élite pour avoir soulevé ces réactions et maintenant donc on a vu qu'au départ ça parlait plutôt de la vidéo publicitaire et à la fin ça parlait plutôt du métaverse c'est effectivement comme ça pour un topic en général un sujet la chose un peu bon bref non mais c'est vrai qu'au bout de quelques pages les conversations évoluent complètement et au final comme ça devient des gens qui ont déjà échangé cinq quelques arguments en amont la conversation change peut-être et toujours sur la même base que ce qu'il y avait au début mais change radicalement d'angle de vue ou autre c'est ce qui s'est passé là au début on était sur le spot publicitaire les trucs woke etc et à la fin on est passé vers vraiment le métaverse en lui-même maintenant je conclue cette vidéo en vous présentant l'une de mes nouvelles préférées qui s'appelle le compagnon qui est écrit donc en fait c'est le site Pandome et je crois que ça appartient au sanglier sympa vous savez le sanglier sympa est cette fameuse entité qui a fait la vidéo sur Evergreen toujours vert c'est vous savez l'université d'Evergreen le scandale etc et donc le sanglier sympa il y a cette rumeur parce qu'en fait quand on va sur sanglier sympa regarder Twitter quand on va là-dessus en fait il a mis en description Pandome vraiment très sympa et là je ne sais plus à quoi ça fait référence et Pandome est ce site-là qui recense effectivement plusieurs nouvelles qui sont toutes incroyables et la meilleure et la plus fournie qui fait je crois 24 chapitres s'appelle Le Compagnon où en gros c'est littéralement ça un homme en gros une entreprise qui après ta mort te transfère dans une réalité virtuelle et en gros il y a quelqu'un qui meurt qui est envoyé dans une réalité virtuelle mais le scénario ne suit pas la trame en gros il y a une anomalie qui fait qu'il je ne vous cache pas mais c'est incroyable ça va de fil en aiguille il y a des rebondissements incroyables et à la fin le truc prend des proportions énormes c'est vraiment hyper bien fait le truc se passe sur plusieurs années alors que ça fait 24 chapitres mais c'est incroyable franchement ça se lit en même pas une heure en 30 minutes et franchement vous allez voyager et peut-être vous poser des questions sur effectivement qu'est-ce que ça ferait si une telle entreprise verrait le jour bah lui il a creusé la chose et il l'a vraiment c'est vraiment un travail admirable et de toutes ces histoires qui sont déjà d'excellentes factions la plainte c'est super le ministère de l'équité bon celle-là elle est un peu rapide c'est moins bien mais attendez c'est laquelle mais c'est la plainte celle avec le mec qui croit qu'il faut dénoncer des juifs c'est incroyable franchement je vous le dis ça c'est vraiment du bon travail mais celle-là le compagnon c'est la meilleure de toutes et à la fin je vous en dis pas plus mais franchement je vous mets le lien et allez la voir si je vous ai en donné envie parce que moi je vais me la relire l'un de ces quatre parce que c'est vraiment du bon travail voilà donc sur ce je vous souhaite une bonne journée moi c'est terminé il est minuit 12 nous sommes donc le 2 novembre et allez ciao à la prochaine à la prochaine